bonjour namasté j'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai fait une semaine de spiritualité féminine sur instagram et la live d'hier était super agréable il y avait un super exercice j'avais raconté une histoire de ma vie et j'ai pas pu sauver cette live il y a un problème je n'ai pas réussi donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir un peu essayer de récapituler qu'est ce qui s'est passé hier donc avant de commencer je vais t'inviter à fermer les yeux quelques instants à respirer lent et profondément inspirez remplissez la poitrine d'air sentez les corps et les vertèbres s'expandir expire profondément et lentement par la bouche souffle tout ce qui doit partir laisse partir inspirer contre la poitrine retient quelques secondes et expire long et profondément par la bouche laisse partir laisse aller inspire long et profondément et puis expire long et profondément par la bouche continue d'inspirer et d'expirer longtemps et profondément pendant que tu te détends je t'invite dans cet instant à venir trouver ton espace interne ton espace interne sacré qui n'appartient qu'à toi laisse tout ce que tu dois faire après parce que si tu es ici pour étudier s'informer et connaître un peu plus sur le sacré féminin tu es à la recherche de cette espiritualité féminine qui commence à l'intérieur de ton être à l'intérieur de ton coeur de ton ventre donc maintenant dans cet espace interne sacré concentre-toi sur la paix intérieure et concentre-toi avec présence et conscience dans l'instant ici et maintenant rien d'autre rien 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 n'hérite d'être ici et maintenant cet espace est unique dans la partie en 14 ton espace de nutrition de guérison et de transformation et si dans ton temps 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 à venir écouter tes besoins écouter ton état montréal aujourd'hui ton état montagne comment tu vas aujourd'hui de quoi tu veux plus un temps 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 ton être, ton cœur, ton ventre, ton mental, tous ces mouvements et la réponse qui te vient dans ton cœur, à travers ton intuition, maintenant ou plus tard. Donc je demande humblement à la conscience suprême de nous guider dans cette instruction d'aujourd'hui pour qu'elle puisse m'utiliser comme un canal pour passer le message dont tu as besoin d'entendre et que je puisse continuer de rayonner cette lumière divina supérieure présente dans ton cœur, dans mon cœur, dans tous les cœurs, dans tout ce qui existe cette présence onipresente, onipresente, onisciente, que tu sais présente partout, présente partie du tout et qu'elle puisse nous guider, guider tout ce qui se passera ici aujourd'hui et que toi, tu pourrais se trouver dans ton cœur, dans ton temple sacré, les réponses à tes besoins pour laisser ton cœur vibrer, tes yeux briller, te nourrir, avoir la force, la bénédiction nécessaire pour te rencontrer, avec ton potentiel divin, féminin, et doucement, pour une belle inspiration, et je t'invite à revenir doucement ici, inspira, leva les bras au ciel, et tira et allonge toi comme le matin au réveil. Très bien, doucement, nous pouvons ouvrir les yeux, j'ai un petit cahier pour me rappeler les thèmes que j'ai parlé hier, mais donc, un récapitulatif, qu'est-ce que c'est le sacré féminin ? Donc, quelqu'un demande si c'est une religion, si c'est une secte, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte. Il demande aussi si c'est de la Wicca, si c'est directement lié à la Wicca. Et non, mais indirectement, oui, parce qu'il y a beaucoup de visions sur les déesses, sur les déesses. Donc, ça, la Wicca travaille beaucoup avec les déesses. Il y a ces points communs des archétypes féminins puissants, connus comme les déesses. Après, nous avons parlé que le sacré féminin, il est avant tout inné, intrinsèque dans chaque femme. À l'intérieur de toi, il se manifeste le sacré féminin. Juste parce que tu as une femme, tu es fille de Gaia, tu es un être sacré, lié à l'énergie créatrice et créative. Tu es capable de gérer la vie, de nourrir la vie que tu as gérée avec ton propre lait, ton propre sein. Et ça, c'est sacré. Tu as l'utérus, tout cet organe et tout ton appareil féminin, reproducteur, te connecte avec la nature. Parce que c'est lié avec la fruitification, la fertilité, comme la terre qui donne ses fruits, la femme va donner aussi ses fruits. Et il y a ce rapprochement avec la nature, avec la terre. Nous sommes représentants de Gaia, la grande mère pour le sacré féminin. Après, il y a d'excellents livres sur le sacré féminin. Il y a des cours, il y a des cercles de femmes. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, étudier pour aprimorer le sacré féminin. Mais, si tu peux le faire, je te conseille de le faire, ça va être excellent. Mais, si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, dans ce moment, ça, le sacré féminin, il est présent en toi. Dans ton intuition, dans ton ventre. En toi, en tant que femme. Donc, tu peux te connecter avec ton sacré féminin à travers le yoga, à travers la méditation, à travers la connexion avec toi-même. Et après, si tu peux, bien sûr, t'apprimorer, t'perfectionner avec tout ce que je viens de dire, les excellents livres, les cercles de femmes, les cours et tout ça, c'est encore mieux. Mais, tout ça, tu n'as pas besoin, tu ne dépends pas de ça pour explorer ton sacré féminin. Ok? L'incenseur est à l'intérieur de la femme. La femme, elle apporte une facette de la grande mère à l'intérieur d'elle-même. Toutes les femmes ont cette connexion. Donc, aujourd'hui, nous voyons surtout le sacré féminin comme sauver, comme je pourrais dire le mot, sauver, une revalorisation de ce sacré féminin. Parce qu'après, vers les années 60, 70, les femmes voulaient le mouvement féministe, qui voulaient les mêmes droits. À cette époque-là, nous voulions les mêmes droits que les hommes, les droits de vote, les droits de travail, qualité, les conditions égales. Nous voulions avoir les mêmes droits que les hommes. Ça fait qu'il y a eu une confusion, une grande confusion, parce que la femme a commencé à faire tout comme les hommes. La même façon de se relationner, la même liberté sexuelle, tout de la même façon. Nous nous sommes déconnectés de notre énergie féminine complètement. Donc, sentir les énergies féminines, que c'est l'acceptation, la connexion, réception, prendre soin de l'autre, l'écoute, la sensibilité, la générosité. Toutes ces énergies féminines, elles ont été mises de côté et considérées comme faibles, comme inadaptées à cette nouvelle société, à cette nouvelle vision de la femme. Et petit à petit, nous nous sommes déconnectés de nouveau. Ça a engendré de graves problèmes, de graves problèmes dans notre société, qui est devenu totalement une énergie masculin. Mais ce resgate, comme je vais dire, cette nécessité maintenant qu'il y a naturelle dans la plupart des femmes et même dans les hommes, c'est de se reconnecter avec la terre et de se reconnecter avec les énergies féminines, surtout pour les femmes. Donc, ces énergies, c'est ne pas être dans le mental, que c'est l'énergie masculina, dans le mental, planifier, agir, planifier et agir. Méthodes, structurer, organisation, analyser. La femme, ça va être plutôt écoute, comme je viens de dire déjà l'été. Donc, on reste trop dans le mental, dans cette énergie masculina. Et l'énergie féminine nous invite à venir plus dans le corps, dans nos ressentis, qu'est-ce qu'on s'aime à chaque instant. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai besoin d'aller à la toilette? Est-ce que j'ai soif? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que dit mon corps? Donc, on revient. Il y a cet appel, cette conscience. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai une immense envie de me rapprocher de la nature. J'adore les plantes, déjà. J'ai plein de plantes. D'ailleurs, j'ai besoin de nettoyer bien cet arbre. Chaque feuille. Je ne sais pas, comme j'aime. Et connecter avec la nature, j'ai un grand profond besoin actuellement de me connecter avec la nature. De marcher pieds nus, de me baigner dans l'eau courante ou dans la mer, d'être proche de la nature. Je suis sûre que toi aussi, parce que je demande auprès de mes élèves, il y a un grand appel d'âme actuellement. L'énergie vivante de la terre, de la grande mer, nous appela, nous invite à revenir dans cette conscience. C'est une question de survie, même. Dans les autres cultures anciennes, les premières civilisations, Dieu était femme. Dieu avait une vision féminine. C'était les déesses. C'était la femme au centre de la civilisation, de la société. Il n'y avait pas de mariage, il n'y avait donc pas de monogamie. Donc c'était les femmes, c'était le clan des femmes, c'était les enfants aussi au centre. Les hommes protégeaient les femmes. Les femmes, elles étaient très unies et très connectées avec la terre. C'était, je dis, c'est comme le film Avatar, qu'on voit le respect, la révérence avec la terre, avec tous les êtres vivants. Indépendamment d'espèces, dans toutes les espèces. Et donc, c'était comme ça. C'était comme ça. C'est la révérence. Donc c'était la femme, c'était la nature et c'était le ciel. Toute cette connexion, tout ça, tous ces éléments qui étaient dans une parfaite harmonie. Ils n'avaient pas de hiérarchie et les femmes, elles étaient respectées et vénérées par les hommes. Donc ils n'avaient pas cette société d'aujourd'hui, action, pouvoir sur l'autre. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est un pouvoir, le pouvoir sur l'autre. Et à cette époque, c'était le pouvoir sur soi. Le pouvoir de se connecter, de respecter. Donc il y avait les femmes, il y avait les sacerdotises, il y avait le clan des conseils des femmes. C'était, voilà, les femmes étaient au centre de la société. Et c'était toute une autre chose. Beaucoup de respect, beaucoup d'harmonie. Tout le monde était égal. Tout était partagé de forme égale pour tous. Et les femmes, elles s'unissaient surtout. Ce qui caractérise ce pouvoir de connexion spirituelle à des femmes, c'est la menstruation. Les cycles du sang. Donc il y avait les rituels du sang. Et pendant la menstruation, les femmes, elles étaient devaient oracle. Parce qu'elles recevaient des messages de la terre, de l'univers. Elles recevaient des instructions de quand et comment aller faire la récolte. Comment devaient faire pour tisser, pour prendre une matière première et tisser. Et faire des tissus, des choses pour un vêtement, pour la maison. Comment faire la céramique. Elles recevaient toutes ces instructions du plan spirituel. Et tellement c'est pendant l'époque des règles. Donc quand les femmes avaient les règles, elles montaient ensemble dans une montagne. Et pendant qu'elles nourrissaient la terre, tout ensemble, avec leurs seins. Elles recevaient toutes ces instructions. Et quand elles descendaient, les hommes étaient prêts à mettre tout en pratique. Et même les femmes. Donc elles recevaient toutes sortes d'instructions. C'était la femme, le corps, la terre, la lune, le ciel. Et tous ces éléments qui étaient en harmonie, qui étaient en communion. Et après, on a parlé, il y a eu le communisme. Le communisme, l'inquisition. Il y a eu l'inquisition. Et à cette époque-là, c'était la goutte d'eau. On va finir avec ces femmes. Parce que quand il y a eu le matriarcat, le patriarcat, quand les femmes ont perdu, il y a eu le déclin de la société avec les femmes au centre. Les églises ont été construites sous les temples, sous les ruines des temples des déesses. Donc ils ont tout fait pour enterrer, pour cacher la civilisation qu'il y avait avant. Les archéologues ont eu beaucoup de travail, parce que déjà ils n'avaient pas d'écrita. Donc ils ont eu de chercher dans des ruines, pour trouver tout ce qu'on a aujourd'hui, que nous montre cette société telle qu'elle était. Mais quand il y a eu, alors, l'inquisition, c'était, voilà, c'est maintenant ou jamais on va éliminer définitivement ces femmes. C'était des femmes qui connaissaient très bien leurs pouvoirs d'intuition, de connexion avec la nature. Cette femme-là, considérée à l'époque comme des sorcières, c'était en fait des femmes avec une grande estime de soi, un grand pouvoir personnel. Qui connaissait les plantes, qui savait comment les utiliser. C'était des guerrissosas, magnétisosas, énergéticiennes. C'était des femmes qui, voilà, qui faisaient des accouchements aussi, des sages-femmes. Et pour être dans ce pouvoir immense, elles étaient considérées comme des sorcières, parce qu'elles faisaient peur. Et donc, éliminées complètement et nous avons toutes, nous, toutes, un honneur à faire, une révérence à faire à toutes ces femmes qui sont venues avant nous et qui ont subi toutes ces tortures, tous ces abus. Et aujourd'hui, nous pouvons accéder à ces mémoires inconscientes présentes dans le féminin collectif, dans la conscience féminine collective et prendre la force de ces femmes pour continuer à avancer et à éveiller à nouveau cette conscience du féminin sacré. Donc, quand les femmes étaient considérées comme ça, elles n'avaient plus cette vision de que la femme apportait la vie, donc qu'elle était un être sacré. C'était une vision, la femme, elle apporte le fils de l'homme et donc qu'elle est, pour ça, un peu inférieure, parce qu'elle doit allaiter, elle doit accoucher, donc elle n'a pas la même disposition pour le travail, elle n'a pas la même disponibilité. Et donc, ils commençaient toujours à voir la femme comme quelque chose d'inferieur, comme quelque chose de submissa, de fragile, de inadaptée, et qui nous ont mis comme une vision de manque de respect, de sexualité, de vulgarité, qui nous ont complètement banalisé notre valeur sacrée, qui nous ont fait perdre la connexion aussi les unes avec les autres. On entend souvent dans cette société patriarcale dire que les femmes sont rivales, que les femmes ne s'entendent pas, que les femmes sont jalouses. Et je ne sais pas toi si tu as entendu ça, mais depuis que je suis petite, j'ai entendu ça pendant longtemps. Et j'ai vu ça se manifester plusieurs fois. J'ai vu comment les femmes se comportaient par rapport à ça. Mais aussi, j'ai vu avec le temps, avec mon expérience, travaillant avec des femmes depuis des années, que les femmes, quand ils sont ensemble, se connectent entre elles. Elles sont capables de gestes de compassion, de solidarité incroyable. Les femmes unissent une vraie puissance. Les femmes se respectent, s'enrichissent les unes avec la force de l'autre. Et cette idée patriarcale, pour moi, ça a été totalement mise de côté et je ne crois pas. Pour moi, c'est un mensonge pour que nous ne puissions pas nous unir. Parce que les femmes, quand elles se réunissent, ça fait des choses incroyables. J'ai déjà vu, pendant mon expérience avec les femmes, des mouvements, des générosités se passaient, et l'une se mobilise et l'autre, et vite, quelque chose était déjà prêt, quelque chose qui aurait mis peut-être des mois de travail, vite, être organisée, planifiée, émise en action, avec beaucoup d'amour, d'entrante, d'entraide, parce que chaque femme se unit pour faire ce mouvement. Donc oui, les femmes, elles s'entendent entre elles, elles s'entraident, elles s'enrichissent les unes avec la force et l'expérience des autres, et nous pouvons faire encore plus, être encore plus unies, être encore plus solidaires, et nous respecter, nous honorer ensemble. Parce que ça, c'est ma plus grande motivation, dans tous ces mouvements de sacrée féminin, ce qui me remplit le cœur, c'est l'union des femmes. Parce que je dis, devant cette société totalement patriarcale, et qui ne nous valorise pas, la femme généralement, bien sûr qu'il existe, et heureusement qu'il existe des hommes qui respectent les femmes, mais ce n'est pas le cas, pour tous. Et je veux dire que, malheureusement, une grande majorité, non, mais une grande quantité d'hommes, voient la femme comme un objet, comme... Nous n'avons plus cette vision sacrée aujourd'hui. Dans tous les cas, nous n'avons plus cette vision. Et ce que je mobilise le plus dans ce mouvement, est de nous unir, nous, et nous affirmer, nous, pour nous, notre vision sacrée. Parce que nous sommes sacrés. Et nous devons être traités comme sacrés. Donc nous, une, on aura le sacré de l'autre, d'abord commençant par soi, en se reconnaître sacré, en se reconnectant avec son sacré féminin, en guérissant tout ce qui doit être guéri, en allant chercher, dans toutes ces femmes de notre lignée, en guérissant tout ça, nous connecter intégralement avec les femmes, honorer leur féminin sacré en elles, et ensemble pouvoir, une, aider l'autre, une, honorer l'autre, enrichir les unes avec les autres, avec la force et l'expérience que chaque femme a en elle, et nous protéger. Parce que les femmes unies, elles se protègent entre elles. Et si un homme n'est pas capable de respecter une femme, ce n'est pas avec une autre femme qu'il va manquer de respect avec une femme. Parce que nous, nous respectons les femmes. Moi, je te respecte. Et je ne laisserai pas un homme te dérespecter. Manquer de respect avec toi. Et je pense que cette conscience, elle est dans le cœur de chacune de nous. Et c'est ça que nous devons mettre à jour et valoriser. Allez. Donc, on avait cette vision de sacré pour la vie et que nous n'avons plus aujourd'hui. Ce qu'on entend, c'est l'homme est venu de la... Non. L'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Mais, et nous? Nous, nous venons de la côte d'Adam. Donc, ça donne déjà une image d'un Dieu qui est masculin, d'un Dieu qui est bon pour Adam, valorisant pour Adam, mais pour nous, nous voir comme antérieur pour nous faire de sa côte, de la côte d'Adam. Donc, cette vision, ça nous laisse depuis des années, depuis qu'il y a cette société de christianisme là, d'infériorité, de péché, parce que la femme est associée à Ève. Ève, c'était quoi? C'était le péché, c'était l'interdiction, c'était la sexualité, c'était la souffrance de montrer le monde d'être expulsée du paradis, donc cette vision est inférieure. Et nous sommes restés sans repère dans toutes ces religions du christianisme et autres, qui ont eu dans cette actualité patriarcale, dans la part de référence pour nous les femmes. Mais c'est dans les traditions anciennes de la déesse que nous pouvons trouver ces archétypes de femmes qui sont importants pour nous quand on commence à se perfectionner, à étudier un peu plus, de lire, nous instruire sur l'histoire de ces femmes pour, on peut nous reconnaître, nous identifier. parce que sinon c'est difficile pour nous d'avoir cette histoire d'un dieu masculin à l'extérieur de nous et avant c'était dieu une déesse, un dieu féminin présent en nous et présent partout, c'était union, c'était accessible, c'était présent, c'était pas cette idée patriarcale dieu, il est là-haut, tu es ici et en plus tu as besoin d'un intermédiaire pour parler avec dieu et en plus c'est un homme et infériorise la femme. Ça ne donne aucune chance pour nous n'est-ce pas de développer notre spiritualité. Mais bon, heureusement ce n'est pas la réalité et nous sommes éveillés et conscientes aujourd'hui de comment cela fonctionne. mais aussi cette société elle nous a vendu tellement de fortes idées, les fortes idées de que une femme et tout ça s'est imprimé dans notre inconscient. Par exemple, que une femme elle a besoin d'un homme de cette image éroïque de l'homme qui va la sauver, de l'homme qui va prendre son d'elle et la protéger. Et je ne sais pas toi, mais je sais que moi-même j'ai déjà été dans ce cas. Sabe, j'ai déjà vécu cette histoire. Je disais la dernière fois que j'avais fait cette vidéo qui est ratée. j'étais à Rio de Janeiro. J'avais 22 ans. C'était vers le mois de septembre 2004. j'étais totalement déconectée de moi. Totalement, c'est là, j'étais entrando et me trouvait. Et j'avais un manque, un manque immense en moi que c'était un manque de la famille. J'ai mon père, j'ai ma mère, mais c'était pas une base solida. Ils ont fait de mieux que ils pouvaient. Mais il me manquait cette base solida, se foyer. Et je me rappelle que à cette date là, vers septembre de 2004, à Rio de Janeiro, il faisait chaud. J'étais dans un ascenseur environ 21h30, 22h. Entre 21h30 et 22h. J'avais une fête pour y aller. Je me regarde dans le miroir, je me rappelle et j'étais belle et j'avais une fête parce que ce que je faisais dans cette époque c'est une fête. Une fête pour moi ça ne manquait pas. J'avais des fêtes et des fêtes et des fêtes. Et en plus, Rio de Janeiro, ce n'est pas ma ville. J'étais là-bas seulement deux semaines. A seulement deux semaines et je connaissais déjà un monde pas possible. parce que j'étais une personne avec un manque d'amour tellement grand dans mon cœur que j'étais... Je voyais les gens et je ne pouvais pas m'éterre. Je devais montrer que j'étais bien dans ma peau et que j'étais extrêmement avènante, extrêmement extrovertie. Donc, je suis arrivée voir ces copines. Deux copines qui vivaient à Rio en colocation. Je suis venue les visiter simplement j'ai parlé à tout le monde de l'ascenseur et comme l'imomblé s'était appropé des jeunes il y avait plusieurs de jeunes là-bas. La plupart des gens qui habitaient dans cet imomblé étaient des colocataires jeunes aussi. Donc, je parlais bonjour je suis Michele je passe ici je suis dans tel appartement et tout. Gente, vous n'avez pas rendu compte de la quantité de fêtes qui apparaient pour moi des choses et trucs d'accord. Donc, j'étais là dans cet ascenseur pour aller à une fête ça fiquait dans ma tête je sentais une vie immense. Je me disais en fait ce que je voulais c'est de rester tranquille chez moi à dormir à rester au chaud chez mon père et ma mère dans mon foyer. Qu'est-ce que tu as, Michele? Tu es là tu t'as prêté pour sortir et en plus je sais pas ça devait être un jour de semaine. Ça devait être un jour de semaine. Et je suis allée quand même parce que ça ça passe dans ta tête tu es sain mais tu as quand même les amis qui t'entend dans bas la fête qui va commencer donc je suis allée et je passe la fête gente il y avait tellement de fête tellement de fête parce que je suis arrivée auquel une fête deux fêtes trois fêtes quatre fêtes cinq et ça n'arrêtait plus de fête et tout ça me faisait une peur une peur de me perdre parce que après dans toutes ces fêtes j'ai commencé à connaître des gens de tous les types et j'ai commencé à trouver des gens qui étaient peut-être pas très bien à voir des choses qui n'étaient pas très bien et j'ai eu très peur j'ai eu très peur de me perdre encore plus de plus savoir qui j'étais et ça c'était la plus grande peur de ma vie et je me rappelle qu'on revient dans la 6e soeur dans ces fêtes là c'était vite hein mais quand j'ai dit ça la seule chose que j'ai voului c'est d'être c'est dans mon lit de dormir chez les parents et qui venait de ma tête non tu n'as pas c'est fouillé mais sabe c'est venu assim je sais pas c'est une intuition là que c'est à cette époque c'est venu du plus profond de mon âme c'est une intuition parce qu'après ces jours là j'ai très vite quand j'ai appelé mon père et mes enfants et tout c'est passé très vite c'est venu non tu n'as pas mais t'inquiète pas tu as l'âge de défendre ta propre famille gentil j'avais 22 ans j'avais l'âge biologiquement bon et donc à partir de ce moment là je suis allé à la fête à papa deux taux de vin plusieurs fêtes mais la graine était plantée la graine dans mon coeur défendait ma famille à partir à partir de cet instant ça n'est plus sorti de l'intérieur de mon être et en plus j'avais déclaré quelque chose fort j'avais fait une déclaration j'ai trouvé même la formule pour déclarer j'avais connecté une déclaration forte là dans la sans-sort non mais après j'ai commencé à marcher dans la rue et j'ai commencé à voir des oiseaux que passez un bando comme ça un coucher du soleil d'une façon extraordinaire un vent qui communique les choses un colibri qui s'arrête devant la monnaie et dança et piquer monnaie et des choses extraordinaires et ça c'est juste après que j'avais fait un décret parce que ça c'est passé mais un jour devant la mer que je suis très connectée à la nature aussi un jour devant la mer j'ai fait un décret j'ai fait un décret j'ai rentré dans la mer j'ai fait un décret avec le ciel et la terre et tout et tout bouge ou tout de moi en disant dans cet univers saint dans cette terre dans cette terre dans cette terre toute entière si il n'y a pas un homme idéal pour moi qui veut la même chose je ne sais pas ce que j'ai fait là j'ai fait une consacration un truc qui très vite les choses commençaient à acontecer comme ça arriver comme ça et très vite j'ai connu le père de mes enfants mais l'univers est très généreux parce que j'ai connu en plus trois prétendants trois avec le même idéal que moi les trois j'étais la seule fois de ma vie j'avais trois prétendants les trois voulaient se marier les trois voulaient fonder une famille ils étaient trois très différents très différents et j'ai choisi le père de mes enfants bref ça pourquoi je raconte ça parce que c'était une histoire d'amour merveilleux je suis partie du Brésil pour venir ainsi en France par amour c'était par un homme qui m'a sauvé tu sais avec le recul avec toutes les choses la connaissance de soi et tout ce que j'apprends c'est ça c'était un manque de stabilité dans tous les niveaux et que j'ai connu la personne le sauvateur inconsciemment c'était ça mais c'était beaucoup plus profond parce que il n'était pas seulement l'homme mais c'était aussi la structure familiale qui a appris à prononcer bref c'est tout ça pour dire qu'il y a cette vision machiste patriarcale de la femme dépendante de l'homme et je peux penser non j'avais 22 ans j'étais pas j'étais étudiante et donc pour moi c'était à peu près comme ça mais je connais des femmes aujourd'hui je n'ai plus 22 ans donc le long de ma vie le long de mon expérience j'ai connu des femmes de tous les âges c'est-à-dire des femmes de plus de 22 ans qui vivent la même situation de dépendance peut-être d'une autre manière mais ça reste indépendante j'ai même un ami bien psychologue bien établie avec un bon salaire dans sa vie plus aujourd'hui mais il y a quelques années 2-3 ans en arrière elle a voulu se divorcer elle m'a dit Michel je n'avais je gagnais bien ma vie mais je ne me occupais pas de mon argent jamais n'occupais pas et moi c'était pareil quand j'étais mariée j'ai toujours travaillé aussi mais je n'ai jamais occupé de mes finances c'est un erreur aujourd'hui je reconnais que c'est un erreur mais c'est beaucoup plus commun que ça qu'on croit on laisse beaucoup de choses dans l'homme cette gestion par exemple financière et elle m'a dit moi bien sûr quand les deux allaient divorcer qu'est-ce que lui il a fait maintenant tu te tu te en occupais de ton argent je sais pas mon compte est par ici l'autre est par là et elle édouard donc tu n'es plus dans mon compte et elle m'a dit c'était la première fois que je devais ouvrir mon compte en banque que je devais gérer mon argent et apprendre et elle dit au début j'ai eu peur j'ai dit j'ai eu peur tu t'en ton compte moi j'ai eu un compte comme un j'ai mis tout là j'ai mis au pied de rien j'ai eu un compte personnel j'ai mis au pied mais tout mon compte mais bref après j'ai tu pris la main aujourd'hui je sais juste et capable de vivre sans un homme je peux vivre sans un homme je peux vivre sans un homme je n'ai pas besoin de un homme je n'ai pas besoin avoir envie après avoir une personne pour partager les choses pour partager les moments c'est une autre chose avoir envie ça n'est pas la même chose que avoir besoin j'ai envie d'être avec toi mais je n'ai pas besoin d'être avec toi j'ai envie mais je n'ai pas besoin c'est complètement différent et je sais que ça arrive d'autres façons de fois ça va être emocionnel et dans mon cas c'est tout c'est tout mon âge bon c'est toujours super difficile mais je veux dire que nous les femmes nous sommes capables de subvenir à nos besoins financiers émotionnels psychiques tous après il y a voilà c'est toujours bien un homme et la femme ont aussi besoin un de l'autre mais c'est une envie et un besoin oui mais si chacun est bien et structuré il y a un respect et plus la femme elle a conscience de sa valeur sacrée plus c'est facile pour elle de se relationner ou difficile on peut dire aussi parce que plus elle devient sélective bref l'idée d'aujourd'hui c'était ça je crois que vous avez compris l'idée et pour les hommes si jamais un homme qui regarde cette vidéo la femme est sacrée la femme est sacrée est pure porteuse de la vie il y a une citation une phrase que j'ai entendue dans ce chemin d'études sur le féminin qui m'a rempli le coeur et qui nous a mis tous égaux comme ça qui sait moitié de la population est femme l'autre moitié c'est ses enfants bien sûr que la femme ne fait pas des enfants toutes seules un homme et une femme font des enfants ensemble mais sans la femme il n'y a pas d'enfant donc la femme elle a tout le mérite de sa vision sacrée et pure et voilà c'est mon message que nous les femmes nous puissions être chacune de nous celle qui honore et reconnaît la déesse qui vit en nous notre valeur sacrée unique notre temple sacré qui est notre corps que notre corps puisse être respecté et honoré comme un corps un temple divin juste pur très puissant porteur de notre âme et que tous les hommes puissent selon ce que nous mettons à disposition vénérer notre valeur sacrée que le corps d'une femme ce n'est pas quelque chose qu'on a accessible très facilement et qui est quelque chose de banal le corps de la femme pour pouvoir le toucher il faut le mériter il faut toucher d'abord son âme avant de toucher le corps de la femme et ça c'est une valeur que nous devons faire nous-mêmes ça ne va pas venir des hommes ça vient de nous voilà ma déesse je te remercie pour ta présence pour ta conscience d'être ici à regarder à l'intérieur de toi à valoriser qui tu es ton naissance à la plus pure et la plus divine merci beaucoup et namasté merci beaucoup